Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment draguer une fille par SMS puisque c'est une question que tu te poses, une question légitime. Je me la suis posée également au cours de mon parcours de séducteur et j'aimerais partager différents filtres de lecture avec notamment le retour d'expérience et puis le recul que j'ai maintenant après plus de 6 ans de couple sur ce qu'a pu être mon parcours en séduction, mon parcours de rencontre et de ces moments dans lesquels j'ai été amené à devoir échanger des SMS, des textos avec la fille que je voulais séduire. Mais avant qu'on attaque cette vidéo, je t'invite à l'apprécier, la partager éventuellement avec d'autres personnes et à découvrir dans la description des contenus gratuits que je t'offre comme « Comment trouver quelqu'un à t'aimer ». Tu trouveras le lien dans la description en dessous. La fameuse technique du texto est une chose vraiment difficile à négocier puisque très souvent, on va vouloir se dérober devant la personne physiquement, donc éviter d'aller voir la personne qui nous fait un petit peu chavirer, à laquelle on pense et on va parfois même faire une fixette, tu sais, cette fameuse obsession qu'on va avoir à penser exclusivement à cette personne sans être persuadé, sans être sûr que la personne en face a le même niveau de pensée à nous, ou à le même niveau d'intérêt d'une certaine manière que nous pouvons avoir. C'est certainement déjà arrivé quand tu étais à l'école de croiser une fille et d'y penser et de devenir finalement amoureux sans qu'il n'y ait jamais encore eu d'interaction entre toi et elle. Et c'est exactement l'une des choses qui va faire que les SMS ne vont être pas quelque chose qu'on va utiliser de manière au commencement d'une relation, mais qu'on va au contraire utiliser pour pouvoir revoir la fille que nous souhaitons rencontrer. Donc, si tu fais partie de ces personnes qui aujourd'hui n'ont pas encore été marketées, ne sont pas encore rencontrées cette fille en direct, qui ne l'ont pas vraiment vue, qui ont réussi à obtenir ce numéro de téléphone, si tu as réussi à obtenir ce numéro de téléphone d'elle uniquement comme ça par des copains, des connaissances, etc., c'est que tu fais déjà fausse route et que tu n'auras pas de résultats extraordinaires. Pour avoir des résultats extraordinaires, il faut des moyens extraordinaires. On ne peut pas avoir de résultats extraordinaires avec des moyens ordinaires. Tout ça pour dire que si tu souhaites impérativement réussir à aller fréquenter cette fille, tu devras tout faire sauf te commencer par lui écrire des SMS sans lui avoir parlé au préalable. Donc, pour lui parler au préalable, il y a beaucoup de techniques, beaucoup d'astuces. On a vu dans cette chaîne YouTube différentes manières de pouvoir appréhender une fille, quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il est assez important de mesurer son niveau d'intérêt et de susciter son intérêt. C'est une des erreurs capitales qui est faite par les personnes qui veulent draguer, c'est de ne pas chercher à susciter l'intérêt et juste montrer son intérêt auprès de la fille que l'on vient juste de rencontrer, pour laquelle on est peut-être juste attiré pour le moment par son plastique, son physique et pour laquelle on n'a pas encore de certitude sur son tempérament, sur son caractère et sur notre envie de pouvoir aller à court, moyen ou long terme à avoir une expérience avec cette personne. Et donc, ça, c'est très important aussi de le noter. C'est que trop souvent, on va s'attacher à une mémorisation, à une conceptualisation de quelqu'un alors qu'on n'a pas encore pris le temps de l'étudier, pas pris le temps de la fréquenter pour savoir véritablement comment cette personne est-elle dans la vie et si on est intéressé pour aller beaucoup plus loin. Donc, c'est une première étape importante, c'est de mesurer ça et ensuite de récupérer, d'échanger ton numéro de téléphone avec elle directement, frontalement pour qu'elle sache que tu vas voir son numéro de téléphone et pour qu'elle sache aussi qu'elle a pris ton numéro de téléphone. Donc, il y a des manières de faire, on l'a vu aussi sur cette chaîne YouTube, il y a des manières pour en fait ne pas piquer son numéro de téléphone sans s'être rassuré qu'elle le voulait, qu'elle voulait le nôtre aussi. Donc, ça c'est très important parce que si vous vous contentez finalement de lui piquer son numéro de téléphone et ne pas mesurer si elle avait vraiment envie d'avoir le vôtre, vous allez peut-être tomber en échec quand vous allez commencer à lui écrire pour la revoir. Et c'est exactement ce qu'on veut faire dans cette technique de drague par SMS, c'est de pouvoir très rapidement la revoir, très rapidement pouvoir l'étudier, pouvoir la rencontrer, pouvoir savoir si on est intéressé à aller plus loin, même si c'est qu'un coup d'un soir, on a envie parfois, même souvent, de quand même avoir eu un coup d'un soir qui n'est pas que plastique, mais qui est aussi dans la relation, dans l'échange qu'il y a pu avoir et dont en fait finalement la montée de plaisir d'avant séduction et d'avant rapport sexuel, le cas échéant, avec la personne que l'on rencontre. Donc ça, c'est vraiment important de le noter parce que si on pique son numéro de téléphone simplement comme ça, on va peut-être avoir des chances d'échec. Ça va augmenter en tout cas le chance d'échec. Et puis si on pique son numéro de téléphone par l'intermédiaire de quelqu'un, ça va être encore pire parce que ça va démontrer que vous n'avez pas la capacité à prendre le taureau par les cornes. Et toute personne qui veut être séduite veut avoir une histoire à raconter, une histoire originale de dire, voilà, ce mec, il est venu, il est venu me voir dans tel environnement, il a commencé à me parler et à la fin elle m'a dit, écoute, je trouve qu'on a beaucoup de points en commun. J'adorais qu'on poursuive cette conversation ensemble. Je n'ai pas le temps parce que je dois faire ci ou ça. Mais je te propose qu'on s'échange le numéro de téléphone, on se rappelle et on essaie de se revoir pour continuer à papoter de ce sujet en particulier ou de ces sujets spécifiques. Et là, quand vous faites ça, vous allez créer aussi cette histoire pour elle quand elle va raconter à ses copines, quand elle va raconter à ses proches, elle va sentir que cette relation, elle est vraiment intéressante et qu'elle a envie qu'elle se déroule bien, qu'elle a envie de la tenir et pas forcément de lui mettre à la raide directement. Donc ça, c'est important. Donc une fois que vous avez récupéré son numéro de téléphone, vous allez devoir enfin pouvoir et pouvoir draguer cette fille par SMS et c'est tout l'enjeu de ce que vous souhaitiez faire. Donc une fois qu'on est arrivé dans cette étape-là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on va toujours chercher un résultat. Toujours commencer à écrire des SMS avec un objectif. C'est un objectif de résultat sur ce que l'on souhaite. On ne cherche pas un objectif de moyen qui pourrait être de « je veux écrire 300 messages dans les trois prochaines semaines ». Non, on va chercher vraiment cet objectif de résultat qui est à savoir la revoir dans un café pour pouvoir continuer à parler avec elle, continuer à échanger et me faire un avis sur cette fille. Savoir si vraiment je peux continuer à investir du temps avec cette relation ou si je dois arrêter dès maintenant à continuer à lui courir après, même si elle me plaît beaucoup physiquement, même si j'ai l'impression que c'est une bonne personne et que ça va le faire, je dois me faire un avis, je dois rester un petit peu déconnecté de l'émotionnel parce que c'est très important de pouvoir draguer avec une véritable perception, une véritable réflexion et pas être uniquement dans l'émotionnel, à vouloir faire une fixette, à vouloir imaginer des choses qui ne sont pas vraies ou tout simplement à mener fausse route parce qu'on va perdre du temps alors qu'il y a plein de jolies filles qui sont tout aussi intéressantes qu'elles et qui n'attendent absolument que toi. Une fois qu'on va commencer à avoir cet objectif de résultat, c'est-à-dire de la revoir dans un café, on va pouvoir lancer la première conversation. Il y a beaucoup, je crois sur YouTube, de vidéos qui existent sur des séquences de mails que tu peux recopier, etc. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là. Moi, je suis beaucoup plus de l'avis que tu cherches à construire la conversation pour que tu puisses bien mémoriser, pour que pour toi, dans 5-10 ans, tu puisses te rappeler que cette fille avec laquelle tu as couché peut-être qu'un soir ou avec laquelle tu es encore actuellement, tu as fait telle et telle étape et tu l'as choisie délibérément. Tu as pris le temps de mettre en place ta stratégie pour pouvoir réfléchir sur comment pouvoir la draguer et comment pouvoir la revoir et que tu as fait cette chose de manière très originale, pas en copiant une séquence de messages, une séquence de je ne sais quoi sur Internet, mais que tu as réfléchi délibérément à trouver les étapes essentielles pour pouvoir réussir à la draguer. Une fois qu'on s'est dit ça, on va choisir l'angle très rapide. C'est-à-dire, on va choisir le délai. Il n'y a pas de délai en particulier, encore une fois, pour lui écrire. Moi, j'ai juste remarqué en 3-4 ans de séduction que l'une des stratégies les plus rapides était en fonction du temps dont j'avais discuté avec la fille et de son intérêt que j'avais pu mesurer. Si je vois que la fille était vraiment très intéressée par moi, je sais que je peux laisser du temps entre ma rencontre et l'échange que je peux avoir parce que j'ai le droit d'être occupé. Et naturellement, je fais en sorte et j'ai toujours fait en sorte d'être occupé par des passions et des choses diverses pour ne pas être exclusivement en train de penser à il faut que je la recontacte, il faut que je la voie rapidement, mais au contraire que je me dis j'ai du temps et plus je vais laisser du temps, plus peut-être que ça va la pousser à elle quand rentrer dans la séduction, elle à me draguer et donc de pouvoir aussi encore plus mesurer mon intérêt pour elle. Et quand je veux la revoir, je vais pouvoir être encore plus détendu et pouvoir encore mieux exprimer ma personnalité et pouvoir encore mieux sentir sa personnalité et profiter vraiment pleinement de la relation et que ce soit un peu d'égal à égal. Parce que quand on va vouloir aller trop vite dans un début de relation, quand on va vouloir aller trop vite dans la rencontre de l'autre personne, ce qui va se passer, c'est qu'on va être en déséquilibre. C'est-à-dire que la fille va peut-être un peu avoir tous les poutons, tous les pouvoirs pour dire « j'arrête ou pas la relation ». Et nous, on va être un petit peu dans le mode « il va falloir toujours continuer à mettre du charbon dans la locomotive pour que la locomotive fonctionne et pas qu'elle reste sur place ». Et donc, ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est que plus vous allez avoir mesuré de l'intérêt que cette fille a pour vous, plus vous allez pouvoir prendre votre temps et pouvoir construire une relation, même si vous ne voulez qu'elle ne dure que très peu de temps, vous allez pouvoir créer une relation qui va être mémorisable pour vous dans le temps et dont vous allez vous rappeler pendant de nombreuses années. Et c'est, je crois, encore une fois, l'intérêt de tout ça. Donc, une fois qu'on a commencé à savoir le niveau d'intérêt qu'on a pu avoir, on va pouvoir tourner les SMS dans l'unique et seul objectif de pouvoir la revoir. J'aurai un peu de temps dans 2-3 jours, j'aurai un peu de temps dans 4 jours. Alors, il y a un petit… Je vais apporter une parenthèse sur les personnes qui vont être en voyage, qui vont être en transit et qui n'ont pas beaucoup de temps pour revoir cette personne. Vous pouvez surfer la vague, comme j'aime à dire, parce que comme tout surfeur, lorsque la vague arrive, si vous ne la surfez pas, vous n'êtes pas sûr qu'il y aura une autre vague derrière. Donc, cette vague, c'est une vague qui est unique. Cette fille que vous avez rencontrée dans votre séjour du temps imparti est unique. Surfez cette vague ou décidez de ne pas la surfer, mais ne surfez pas la vague quand elle est déjà passée et que vous ne pouvez plus à surfer. C'est-à-dire, ne commencez pas à lui écrire des SMS quand vous êtes rentré à 2000 km de chez elle et que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez retourner et que vous allez épuiser finalement cette rencontre et vous allez vous épuiser bêtement dans la volonté d'essayer de la revoir alors qu'il n'y a pas de lendemain imaginable. Enfin, pour continuer et clôturer cette vidéo, l'idée, c'est surtout aussi de se dire que quand vous allez commencer à faire ces échanges de SMS, en fonction du niveau d'intérêt que vous allez mesurer, vous allez proposer de la revoir dans deux jours, trois jours, quatre jours. Évitons les week-ends quand on commence à rencontrer une fille pour la première fois. Préférons les soirs de semaine. Ça lui permettra de pouvoir sortir de son quotidien, de s'apprêter, d'être excité à l'idée de sortir un soir de semaine pour pouvoir vous revoir et vous allez passer une très belle soirée dans laquelle vous allez pouvoir apprendre à vous connaître, savoir qui elle est et puis peut-être passer à d'autres niveaux d'interaction avec elle. Mais ça, c'est à toi de voir et d'en décider. Passe une très bonne suite de journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt.